Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui on va regarder un petit outil sur internet qui permet de voir en temps réel l'ensemble des satellites qui sont en orbite basse autour de la Terre donc c'est un peu le même principe que les applications que vous pouvez trouver pour savoir quel est l'avion qui est en train de vous passer comme ça au-dessus de la tête et de l'identifier en temps réel grâce aux informations de transpendeurs qu'il renvoie et bien là en fait c'est un peu le même principe, c'est une cartographie de tous les satellites qui sont en orbite basse avec donc leur déplacement en temps réel et donc je vous propose de regarder un petit peu ce site, comment il fonctionne, juste après l'intro Alors donc déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, on a bien sûr ce genre de choses ça normalement à peu près tout le monde connaît pour le trafic en temps réel ce qui fait que ben voilà on a une cartographie comme ça des routes etc donc là on est centré sur la France et sur l'Europe je veux dire si on va sur d'autres grands pays industrialisés on a un suivi en temps réel de leur circulation qui est fait en permanence et qui peut être retrouvé comme ça sur des sites ou des applications dédiées à cet usage et bien sûr quand on zoom, on a aussi certains axes secondaires des fois qui sont couverts alors c'est pas toujours le cas bon ça c'était pour le trafic, le routier bon on connaît, ça va, ça fait partie de notre quotidien dans les infotrafic avant de partir en vacances etc après vous ne connaissez peut-être pas l'équivalent mais on a la possibilité de voir tous les trains en temps réel donc vous voyez là par exemple c'est une carte qui est fournie par la SNCF mais qui permet de voir tous les trains et donc vous voyez là par exemple j'ai le TER qui est ici et quand je clique dessus je sais d'où il est parti, où est-ce qu'il arrive quelles sont ses gares d'arrêt quand il y a plusieurs gares intermédiaires avec les horaires prévus etc et on voit en plus la différence entre les horaires prévus et les horaires réellement auxquels il a pointé donc ça nous permet comme ça de voir où il en est vous voyez qu'il avait une petite minute de retard des conneries béillées et donc après la minute est répercutée et s'il a d'autres minutes de retard qui viennent s'accumuler elles seront répercutées en temps réel donc ça permet comme ça de voir que là vous avez un TGV qui est en train de se déplacer par là etc enfin voilà, donc ça c'est pour les trains donc ça existe pour la France mais j'en ai trouvé pour d'autres pays il y a la même chose pour l'Allemagne, la Belgique, des choses comme ça donc après en cherchant un petit peu sur Google on trouve assez facilement ce genre de cartographie en open data ensuite on a la carte en temps réel des navires alors là pareil c'est assez impressionnant parce que quand on dézoome ça permet vraiment de se rendre compte à quel point il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic maritime pour le commerce et la mondialisation et donc voilà, là vous avez tous les bateaux comme ça qui sont répertoriés en temps réel alors après ce sont bien sûr des gros bateaux c'est à dire que si vous, vous avez votre petite chaloupe avec votre petit moteur derrière et que vous naviguez tranquillement il y a quand même de fortes chances que vous soyez trop petit pour être visible au radar et donc qu'il y ait assez peu de chances que vous soyez répertoriés mais globalement, vous voyez, ça a l'air de plutôt bien marcher et donc vous avez comme ça la possibilité de choisir ce que vous voulez regarder et à chaque fois, quand vous cliquez dessus vous avez une fiche sur le bateau, vous voyez donc vous voyez à quelle vitesse il va dans quelle orientation il est qu'est-ce que c'est comme type de vaisseau etc, donc je trouve ça quand même assez sympa en fait, si vous voulez, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses après bien évidemment, on a la même chose pour les avions en temps réel, donc là pareil vous pouvez à chaque fois cliquer sur un avion vous voyez d'où est-ce qu'il est parti où est-ce qu'il va, à quelle heure il est parti et que depuis combien de temps il est parti et à quelle heure il est censé dans combien de temps il est censé arriver avec son heure de départ, son heure d'arrivée et puis vous voyez quel type d'avion c'est aussi là on sait que c'est un A330, 203 par exemple vous voyez de chez Air France on connaît son altitude en temps réel etc, enfin voilà donc imaginons là moi je suis près d'Orléans je vois un avion qui passe au-dessus de moi dans le ciel et bien j'ai juste à aller voir ce genre de truc je clique dessus et je sais que ce sont des gens par exemple qui sont en train de se rendre à Madrid qui sont en train de me passer dessus au départ de Bruxelles et voilà, et qui sont dans un avion Bruxelles Airlines qui se trouve à 39 000 pieds d'altitude donc ça c'est quand même assez sympa et vous voyez qu'on a aussi des petits avions on le voit bien ici avec ce déplacement qui est beaucoup moins rectiligne que les gros avions de ligne si on clique sur celui-là vous voyez, on voit que c'est un plus petit avion mais on sait aussi quand même qu'il est parti de Orly qu'il va à Limoges et voilà, on voit bien les petits transits et on voit qu'il est à 21 000 pieds d'altitude et on le voit en temps réel donc pourquoi on voit les avions en temps réel ? parce qu'ils ont des transpondeurs et que donc ils nous donnent des infos et bien, pour ce que je vous parlais en intro les satellites, c'est la même chose en fait donc la plupart des satellites envoient un certain nombre d'infos et en plus les Olabs sont équipés de 4 radars qu'ils ont un peu partout dans le monde donc il y en a un en Texas un en Alaska un en Amérique centrale pour pouvoir commencer à couvrir l'hémisphère sud et puis après un qui est ici au niveau de la Nouvelle-Zélande et donc avec cette zone-là donc ils ont des zones rouges comme ça où ils traquent le passage des satellites et à chaque fois qu'un satellite passe on sait sa direction on sait sa vitesse et donc on connaît son orbite en fait et après à partir de là on peut déterminer sa trajectoire complète puisque si je dois vous le rappeler les satellites ont tendance à assez peu changer de trajectoire parce que c'est consommateur de carburant donc ça limite ensuite leur durée de vie donc tant qu'il n'y a rien qui les gêne sur leur trajectoire ou qu'il n'y a pas un besoin opérationnel spécifique de les changer de trajectoire on ne va pas s'amuser à les rerouter donc une fois qu'ils sont sur leur orbite ils y restent en général de manière assez longue et assez stable donc ça permet comme ça à l'Eolab une fois qu'il les a traqués il les voit repasser de temps en temps pour vérifier et mettre à jour le tracking mais sinon voilà et donc vous avez comme ça des myriades de satellites donc ça à mon avis ça doit être des Starlink ouais voilà c'est ça là vous voyez vous avez toute une myriade Starlink qui est là encore qui n'est pas encore tout à fait déployée et élargie et voilà vous avez une autre myriade ici ah bah voilà c'est du Starlink aussi donc on les repère relativement bien on voit comme ça les cohortes qui ont été lâchées par la même fusée et qui après vont aller se répartir très très progressivement sur des orbites distinctes et donc voilà vous voyez ça permet comme ça d'avoir le trafic en temps réel alors bien évidemment ne prenez pas pour argent comptant le fait que vous envoyez qu'ils se croisent comme ça et oh mon dieu oh mon dieu ils risquent de se rentrer dedans déjà parce que vous avez plusieurs niveaux c'est à dire que même si ce sont des satellites en orbite basse vous en avez peut-être qui vont être à 500 km de haut mais il y en a qui vont être à 550 d'autres à 555 d'autres à 560 d'autres à 565 enfin vous voyez donc déjà il y aura quand même plusieurs kilomètres qui les sépareront même quand ils donnent l'impression de se croiser c'est un peu comme les avions tout à l'heure vous pouvez avoir l'impression qu'il y en a deux qui vont se superposer alors qu'en fait ils sont à des altitudes bien sûr différentes et en plus là les objets pour le coup sont beaucoup beaucoup plus gros qu'ils ne le sont en réalité par rapport à la planète c'est comme les avions qui sont là justement si un avion faisait la taille d'Orléans ça se saurait donc il faut bien prendre ça en compte aussi évidemment pour pouvoir apprécier cette carte et vous voyez que si je clique là par exemple sur un petit starlink ici ça va me le traquer en temps réel comme ça je vais pouvoir le suivre et pareil j'ai des informations sur lui donc je sais quel est son ID Norad voilà quel est son type vous voyez là voilà charge utile après j'ai l'impression qu'il n'y a que des payloads en fait mais ah si voilà vous voyez là vous avez un type débris par exemple donc ça c'est un gros débris bien sûr mais ça donne ses informations voilà donc on voit comme ça que par exemple il a une période de 98 minutes donc il fait un tour de la planète toutes les heures 30 à peu près et que vous voyez entre son périgée et son apogée on est sur quelque chose de relativement stable quand même et ça permet de se rendre un peu compte de son orbite son inclinaison tout ça et on va pouvoir le suivre mais ça ce sont les plus gros débris parce que ce qui est sympa avec l'éolab aussi c'est que comme ils ont une résolution qui est quand même pas mauvaise avec leur radar et bien vous avez la possibilité d'activer ici les débris et là alors on n'a pas tous les petits débris bien sûr parce qu'il y en aurait beaucoup trop mais là ça permet de voir tous les débris qu'ils ont réussi à traquer et donc là vous voyez vous pouvez pas les sélectionner un par un parce qu'ils sont trop petits donc ils ont pas forcément de nom et de répertoire mais ça vous permet comme ça de vous rendre compte déjà que juste avec ces 4 radars l'éolab arrive à détecter un nombre de débris qui est quand même assez hallucinant et ce ne sont donc que les plus gros puisque le pouvoir de résolution des radars qu'ils utilisent ne doit pas être suffisant pour détecter des objets de seulement 1 ou 2 cm donc là on voit bien que déjà là il y a quand même beaucoup 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 de choses et vous voyez aussi qu'on détecte quand même sur des orbites qui sont vraiment en surface vous voyez que là on en a un ici voilà le rocket body atlas ah ouais bah voilà un autre type rocket body vous voyez donc c'est une partie de fusée une partie de fusée atlas qui se trouve ici voilà là vous voyez si on se met ici hop c'est un débris donc voilà vous avez régulièrement comme ça par contre des rechargements alors ça c'est un peu chiant mais en fait c'est quand ils mettent à jour là on est sur les dernières 24 heures après ils ont un système payant si vous voulez avoir le tracking de votre satellite précis des choses comme ça mais en tout cas voilà je trouvais ça assez sympa de vous parler un peu de ces cartographies en mettant en avant bien sûr celle qui me semble être pour moi la plus la plus incroyable à savoir celle des satellites parce que bah je ne savais pas il y a encore peu de temps qu'on avait un tracking des satellites comme ça en temps réel qui était en open data c'est à dire qu'on pouvait avoir la cartographie en temps réel et pouvoir aller comme ça sélectionner un satellite et regarder des infos et j'avoue que c'est le genre de truc que j'adore tellement que je pourrais vraiment m'y perdre c'est à dire que je peux y passer comme ça des de longues minutes pour ne pas dire des heures à comme ça cliquer sur les trucs et regarder ce que c'est voilà là on a une Ariane vous voyez par exemple justement un débris lié à une Ariane alors après il faudrait aller regarder dans les caractéristiques en fait du catalogue si c'est un débris d'Ariane en rapport avec la lancée de James Webb par exemple qui a eu lieu il n'y a pas longtemps ou pas en tout cas voilà vous voyez ça vous permet comme ça de choper des objets d'aller voir un petit peu ce que c'est et de savoir un petit peu où ils sont et bah voilà ça je trouve ça quand même super super sympa à regarder et ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qui traîne quand vous avez des rocket body comme ça il y en a quand même beaucoup que vous arrivez à choper en fait et ça permet comme ça de se rendre compte à quel point chaque lancement peut être problématique chaque lancement peut créer des débris et chaque lancement peut comme ça avoir des répercussions après sur le reste voilà là on a encore un gros débris qui voyage tranquillement ça permet aussi de se rendre compte quand même des vitesses de déplacement pour ceux qui n'en avaient pas conscience et puis oui de l'encombrement de l'accès à l'espace et du fait qu'il va quand même falloir à un moment faire quelque chose voilà un petit peu pour la présentation de ces cartographies et un peu plus importante présentation de l'Eolab que je trouve vraiment fascinante voilà un petit peu pour la présentation de ce site j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter la liker vous abonner et partager c'est le fameux clap le Tipeee le Utip et le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui permettent de soutenir la chaîne financièrement et ça ça fait aussi toujours extrêmement plaisir et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continue de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye